Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, vous avez vu ? Oui, c'est bon, on l'a vu. Voilà, donc maintenant, aujourd'hui, il va se passer un truc très important. Et pour que ce soit bien, il faut que vous soyez loin. Donc, barrez-vous. Ça marche. Il va se passer quoi ? Je pourrais vous dire, mais vous ne comprendriez pas. Ok. Non, 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 mais c'est... En fait, je sais que vous essayez de glaner des infos, mais je ne peux rien dire, c'est top secret. Donc, je ne dirai rien. Je... Hein ? Bon, je pense que l'huile, elle a dû bien pénétrer. Allez, on va pouvoir commencer le massage. Ouf. Vous êtes cogné ? Euh, ouais. On me contre un individu, là, parce que là, c'est une marque de point, ça. Ah, non, 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 c'est un accident de golf. Bah, écoutez, je me suis assez bastonné dans ma vie pour savoir ce que c'est qu'une marque de point, d'accord ? Je sais la reconnaître. C'est une morceur de golf, ça, vous dit ? Alors, non, ça, c'est tout bête. Vous allez rire. Je suis tombé sur le dentier d'un ami, figurez-vous. C'est aussi, c'est votre pote qui vous l'a fait ? Bon, si vous voulez tout savoir, je fais partie d'un fight club. On se retrouve dans un lieu secret et on se bat à main nue avec d'autres membres. Ah ouais ? C'est bien, ça ? Il n'y a que comme ça que je me sens vivant. Vous n'en avez pas un, l'hôtel, par hasard ? Je paierais pour me battre, là, ça fait tellement longtemps. Oh, si, si, bien sûr qu'on en a, un hôtel, là. Qui n'a pas de fight club dans un hôtel ? Vous êtes prêts à mettre beaucoup, beaucoup d'argent pour rentrer dans le club ? Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, hein ? Quand on est, on ne compte pas. Ça n'a pas de prix, hein ? Tenez. Attendez deux secondes. Ça va ? Ouais, et toi ? Super. Cool. Tu te caches ? Non. Ah oui, non, d'accord, je vois où tu veux en venir. Non, j'inspecte les dessous de lits. Je regarde un peu ce qu'il y a en dessous. Et là, il n'y a rien. Voilà, c'est nickel. Nickel. Tu te caches de qui ? Bon, où tu te caches, où tu es amoureux de moi ? Non. Bah, si c'est pas pour te cacher, c'est pour m'empêcher de voir mon client. C'est parce que tu es amoureux de moi. Bon, j'ai mon pote d'enfance qui est en bas à la réception, en tant que client de l'hôtel. Ah, et tu ne veux pas qu'il sache que tu travailles comme groom ? Non, je ne veux pas qu'il sache que je travaille tout court. Bah, si c'est ton pote d'enfance, tu l'expliques, il comprendra, non ? Tu l'expliques, il comprendra, non ? Non, tu ne comprends pas, Clémence. Si ça se sait que je travaille, c'est la honte. Tu ne comprends pas, William. Si tu restes là, je vais te baiser dessus avec mon client. Porte quoi. Bon, ok. Tu as gagné. Ah oui ! Voilà. Merci. Bonne continuation. Allez, à nous. Allez, moi. Ah. Ok, ils sont là. Ils sont quatre, ils sont motivés. Ils viennent des quatre coins du monde pour te voir, Martin. Alors, montre-toi à l'auteur. Martin Meilleur. Bonjour. Bonjour. Veuillez accepter ce présent. C'est une clé d'or, en fait, qui symbolise... Alors, en fait, là, vous avez fermé la porte. Et du coup, par accident, bien sûr, comme la porte ne s'ouvre pas de l'extérieur, vous m'avez enfermé dehors. Est-ce que, est-ce que vous, est-ce que vous pourriez... Ouvrir, ouvrir, ouvrir la porte, quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais ? Ah là là, tu bouges les meubles. J'ai une phobie, des gens qui bougent les meubles. Ah oui, tu fais comment pour passer l'aspirateur ? Je les déplace pas, je les soulève. Quand on les déplace, ça fait des traces sur les murs, c'est horrible. Ça fait de la poussière, c'est plein de maladies. Du coup, j'arrête. Tu n'as pas laissé ça là. Eh bien, du coup, je continue. Bon, c'est pourquoi, de toute façon ? C'est un très bon client, il a la phobie des meubles. Même les fauteuils ? Quoi ? C'est ce qu'il déteste le plus. Quand il était petit, c'est fait agresser par un canapé d'angle. Je sais pas ce que tu trafiques, mais t'es en train de faire un truc pas joli, joli. Pas du tout. Si je te chope en train de... T'es au courant pour le chariot du petit déjeuner ? Quoi ? L'enfant qui a foncé dedans, qui a tout renversé. Où ? Au troisième étage, je crois, dans le couloir. Il y a de l'œuf par terre ? Il y a du beurre et de la confiture, de la bouillabaisse. Vas-y, cours, ça va s'incruster par terre là. Oh, c'est saoulé, mes poussières. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai besoin de parler au réceptionniste, là. Le mec derrière le couloir. Réceptionniste, il y a un gars qui est caché, là. Il veut vous parler. Excusez-moi, monsieur, vous pourriez demander au monsieur en rouge, s'il vous plaît, ce qu'il voulait me dire ? Le monsieur, j'ai avec le petit chapeau. Sans déconner, William Mazière. Hélas, l'enculé. Il prend le jet-ski, il le met dans la baignoire du Dirlot, il l'allume. Il y avait de la flotte partout. Tu l'as fait pleurer, hein ? Tu l'as même fait direr. T'étais une putain de légende. Ouais. Par contre, excuse-moi, mais... C'est quoi ces fringues ? T'es un singe de cirque ? T'es un macaque ? Non. Explique, alors. Pourquoi tu mets du temps ? Vas-y, réponds, explique. Ben, c'est un jeu de rôle que j'ai avec une petite meuf. Je l'amène dans sa chambre et je lui apporte le petit déjoli, quoi. Le petit déjoli. Ma bite. Tu me tues, ma dieu. Il est de légende, ce gars. Ouais, ouais. Il fout quoi, là, le serveur, là ? Une plombe pour servir des Long Island. Hé, t'es parti chercher les haïtiens à la nage, ou quoi ? Hé, moins fort. Je m'en occupe. S'il vous plaît. S'il vous plaît ? Pourquoi tu parles comme un pauvre ? Je sais pas. Je sais pas pourquoi, c'est vrai. Mais, euh, barman ? Bah, barman, c'est quoi, ça ? C'est le nom de super-héros le plus lent du monde, ou quoi ? Ah, yes ! Yes, vas-y, hein. Je suis désolé, monsieur, j'étais avec des clients. Des clients. Des clients. Et nous, on est quoi, nous ? Comment il me parle mal, lui ? Toi, tu fais rien ? Si. Allez. Si. Bah, t'es désolé. Il est désolé, le mec. Mais attends, je vais te dire une chose, mon petit pote. C'est... 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 C'est moi qui... C'est moi qui suis désolé. Bon, ça. Allez, je vais faire pipi, moi. Ouais. Je... Je nettoie, là. Ouais. Messieurs. Bienvenue au Fight Club. La première règle du Fight Club. On ne parle pas du Fight Club. Casse-toi. Tu prends des merdes, là, et tu te casses, là. Mais c'est cru, le nage de l'ospin, là. Donc, je disais, la première règle du Fight Club, c'est payant. Vous mettez tous un petit billet là-dedans. Vous mettez aussi tous les effets personnels. Montres, bijoux, bagues, carte bleue, code. C'est pour éviter de se blesser. Deuxième règle du Fight Club. On s'hydrate. Parce que sinon, vous allez avoir des courbatures. C'est moi qui dois vous masser. Vous avez une vieille peau. J'aime pas. C'est bon, on commence l'échauffement. Alain, Didier. Tourne les épaules. Allez, hop, c'est parti. Vas-y. Putain de vous. Vas-y, frappe ! Mais c'est que ça envoie des pastels. Putain, donne-moi tes cheveux. Donne-moi tes cheveux. Pas des droits de ça. Pas quand même. Attends, attends. J'ai sueur, poupette. Alors, bienvenue au concierge con. Bienvenue au concierge con. C'est le premier congrès international des concierges. D'accord. Alors, je sais que vous êtes là parce que vous étiez obligés. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'amuser. Parce que j'ai prévu des activités. Il y a des mises en situation. Il y a un quiz sur les concierges célèbres. Peut-être que je suis dedans. Et il y a un karaoké avec des chansons sur le thème de la conciergerie. Pour ça, il faut le silence. D'accord. Bon, regardez. Ça, c'est la bouteille. Donc, c'est la personne qui a la bouteille qui a le droit de parler. Là, j'ai la bouteille. Donc, je parle. Mais par exemple, si je vous la donne... Oui. Oui. Donc, là, normalement, vous auriez dû rattraper la bouteille. Là, ça ne marche pas. Vous l'avez rattrapé. Et, euh... Jessica, attends. Ma cousine. Ouais. Ouais. Je l'avais ken. Tu l'as ken ? Je l'as ken, ma cousine. Ouais, je l'as ken. Putain. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez monter ma valise dans ma chambre ? Ça ne vous dérange pas de le faire vous-même ? Je vous demande pardon. S'il vous plaît. Mais vous plaisantez ou quoi ? Au prix où je paye, vous allez faire votre travail. C'est ça, ma montée, ma valise dans ma chambre. Hé, Basière ! Tu tapes dans les vieilles, maintenant ? Hé, ouais, ouais, je tape dans les vieilles. Je la monte, je la démonte et j'arrive, OK ? Hein, t'aimes ça ? Hein, chaudasse, là, regarde le... Boum ! Non, mais parce que... Sinon, il y a pas mal d'activités dans la région. C'est inadmissible. Comme le karting, par exemple, qui est à 15-20 minutes d'ici. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous dites ça parce que vous avez jamais fait de karting. Je suis fier de vous. Continuez comme ça, je fais un Spos Jeux Olympiques, hein. Mais ça, c'est un petit cul de champion, vilain, mon Didier, hein. Petit cul de champion. Les gars, dites à Lyonnais, je dois se plaindre venir la semaine prochaine aussi. Y a pas de souci, on accepte tout le monde. Je les adore, c'est couvert. Ah, Didier ? Didier, par contre, il manque 20 euros. C'était à quel étage, le beurre ? Personne n'a entendu parler d'un chariot. T'es allé au troisième étage ? Oui. Non, moi, je te parlais du troisième étage et demi. Tu sais, les étages intermédiaires, entre les étages. Tu sais, dans tous les hôtels, il y a un étage intermédiaire. Tu dois le savoir, ça, non ? Tu me caches quelque chose, Selim. Et s'il y a bien quelque chose que j'aime pas, c'est qu'on me cache quelque chose. Non. Tu sens la sueur et le peignoir. Normal, je suis pas mal à la dure. Du sang ? Du vomi ? Tu as bougé les meubles ? Je sais ce que t'as fait. T'as créé un Fight Club. Quoi ? Si tu salis, Spaman, si la moindre goutte de sang rencontre le moindre bout de moquette, si tu propages le moindre microbe à cause des flux de corporel, je quitte la peinte des gosses. Tu m'as compris, Spaman ? Mache la tati, tu m'as compris. Je vais trouver ton Fight Club. Mais tu sais quoi ? Je vais le fermer. Je suis désolé, c'est un peu compliqué en ce moment. Oh, tu fais la gueule ? Ils vont partir de toute façon, ils vont partir très bientôt. Oh, t'inquiète pas. Je voudrais pas te déranger pendant que tu t'amuses avec tes amis. Déjà, c'est plus trop mes amis. Dis-moi, Forrest Gump. Je cherche Mazière, tu l'aurais pas vu. De qui ? William Mazière. Ça te dit rien de nom Mazière ? C'est le nom du mec pour qui tu bosses. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un truc sur la gueule ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Qu'est-ce qu'il a celui-là ? Celui que je m'énerve ? Tu veux que je te démonte ? Les gars, tenez-moi, je vais le démonter. Tu la veux, celle-là ? Putain Mazière, tu foutais quoi sous le bureau ? Mais t'étais en train de lui prendre les couilles ou quoi ? Oh putain, regardez les gars, une niche. Le mec a une niche. Oh non, mais c'est un chien. Vas-y, lève la patte, t'es un chien. T'as 4 ans ou quoi ? Non, on en est de chien, ça fait plus. On en est de chien, ça fait au moins 5 ans. Oh, c'est sales, regardez ce que j'ai trouvé. Le mec a une niche. Laisse-les. Oups, je l'ai cassé. De toute façon, tu ne vas pas t'enfuir. T'es là pour travailler. Hein ? Chut. Bon, Mazière, suis-moi, j'ai un truc à te montrer. Les gars. C'est dommage, hein, parce que j'avais prévu plein de trucs. Donc, si vous continuez de parler, je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, voilà. Je m'en vais vraiment, je pars, là. Si je pars, il n'y a plus de concierge comme, c'est terminé. Donc, je m'en vais. Alors, là. Vraiment, alors, je sais que je suis marrant, mais ce n'est pas une blague. Vraiment, je vais partir. Si je pars, c'est fini, la fête. Hein ? Ce serait dommage. C'est Fight Club ! Allez, Mazière. Allez ! Avance, avance. Regarde, 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 regarde. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mégueros, bienvenue au Fight Club. Oui ! Comme les anciens peuvent vous le dire, la première règle du Fight Club, c'est... C'est payant ? C'est payant ? Eh bien sûr que c'est payant, parce que c'est gratuit. Non ! C'est que vous ne tâchez pas le sol ! On ne doit pas se faire opérer. Vous pouvez prendre une pastèque, saigner du nez, perdre une chico. Tant que vous essuyez le sang et que vous rattrapez la chico, avant qu'elle touche le sol, on est bon ! Poutine, au milieu. Quentin Stood, pareil. Enlevez à moi ces peignoirs. Oh putain ! C'est parti ! Allez 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 ! Allez, allez ! Allez ! Allez ! C'est toi le prochain ? It's best ! Oui ! T'es ingenueux ! Ah non, mais moi, je me tape contre personne. Eh non, tu n'as pas tapé contre eux. Contre lui. Allez. Allez, c'est votre tour, les gars, là. Allez, défonce-le. Allez, tu l'as encore. Mais Mazière, qu'est-ce que tu branles, là ? Démonte-le. Mais Mazière, c'est pas ton ami, lui. C'est nous qu'on est tes amis. Alors, démonte-le. Frappe. 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 Allez. Allez, Mazière. Mais regarde-le. C'est qu'un employé de merde. Moi aussi, je suis un employé. J'ai un CE, des tickets resto, des collègues. Tu travailles et tu ne nous as rien dit. À nous, tu ne nous as rien dit. Je vais te défoncer, Mazière. Sarah. Je le savais. Comment t'as fait pour me trouver ? Comment t'as fait pour me trouver ? J'ai twin-toyé. C'est pas possible. Tu fais du fight club ? À genre, j'ai blessé un homme. Je l'ai retourné, c'était mon père. Il n'a jamais pu rejouer au mini-golf. Je me suis juré d'arrêter. C'est pour ça que j'en voulais pas ici, pour pas être tenté. Allez-vous ! Allez-vous ! C'est pour ça que je l'ai bière ! Védez 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 ! C'est pour ça que j'ai des victimes. c'est pas les clients qui décide si si c'est que j'y vais bonne bonne bagarre joyeux Au revoir au revoir Je dois le payer, Mazia. Je vais terminer ta réputation. Au plaisir de vous revoir dans notre hôtel. Macaque. Bon, et je suis désolé, j'ai fait ce que j'ai pu. Ne t'inquiète pas. C'est oublié. Oui, c'est oublié. Je vois même pas de quoi tu parles. Merci quand tu m'as humilié. Tout à l'heure avec tes gars. J'ai du boulot. Désolé d'avoir fermé ton Fight Club. Oh, ne t'inquiète même pas. Moi, j'allais parier sur toi. Juste, Delphine, il ne faut pas que tu replonges. Non, non, t'inquiète, je sais me tenir. C'était juste une petite sortie de route. Tu t'incartades. Incartable ? Tu fais quoi, concartable ? Oh là là. Il se passe quoi, ici ? Eh bien, il y a un couple de clients qui se marient. Un mariage, c'est trop mignon. Et tout sera prêt pour cet après-midi. C'est la catastrophe. Il y a un clochard caché dans la main. Quoi ? Mariez-vous ? Je vous demande d'organiser le mariage, donc vous le faites. Attends, mais je te traite, moi, ton mariage. Dégage. On a un problème. Quoi encore ? On va se calmer. On va redescendre tranquille. Tu veux groupir en tôle ? Tout ça, c'est terminé. Je ne me débrousse pas. Allez, reste. Oh, merde. Tu ? Tu ? Tu ? Tu ? Merci.